Bonjour à tous, tendance dans le vert ce matin pour le CAC 40 qui a même ouvert la séance au-dessus des 5000 points. La Bourse de Paris bénéficie de la confirmation ce week-end de la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines. Une victoire qui laisse espérer aux investisseurs une politique plus modérée et un assouplissement monétaire massif aux Etats-Unis, soit plusieurs éléments qui devraient permettre la prise de risque à moyen terme. Joe Biden qui a d'ailleurs entamé les préparatifs de la transition sans attendre la fin des recours judiciaires demandés par Donald Trump. La défaite de l'actuel président des Etats-Unis qui était en première ligne dans la guerre commerciale qui opposait les Etats-Unis à la Chine fait également grimper les bourses asiatiques. Le Nikkei clôture en hausse de 2,12% tandis que les deux principales bourses chinoises à Shanghai et à Shenzhen évoluent dans le vert. Le Hang Sien à Hong Kong gagne également plus de 1% ce matin. A noter que dans l'Hexagone, la Banque de France anticipe une baisse de 12% du PIB au mois de novembre par rapport à un mois normal, une baisse moins forte que le recul de plus de 30% connu lors du premier confinement en France. La Banque de France qui anticipe également que l'économie française devrait se contracter de 9 à 10% sur l'ensemble de l'année. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Société Générale annonce la suppression d'environ 640 postes en France à cause de la pandémie et de ses répercussions sur le groupe. Airbus annonce de son côté avoir reçu 11 nouvelles commandes et livré 72 appareils au mois d'octobre. Des nouvelles commandes donc qui portent le nombre total de commandes d'avions depuis le début de l'année à 308 et le nombre de livraisons totales à 413. Et on finit en regardant l'euro-dollar qui s'apprécie ce matin du fait des élections aux Etats-Unis. Il s'approche doucement des 1,19 dollar pour un euro.